J'aime ça quand je suis stimulé, je donne des orgasmes à pratiquement toutes les femmes, 9 sur 10 pour être plus précis. Ah oui, il est tapoté, là, il capote, là. Notre équipe était composée de gens qui arrivaient de plusieurs disciplines. On avait des gens en médias interactifs, en journalisme, en design graphique et en télévision. J'étais le seul gars. La satisfaction sexuelle féminine, ça fait partie de la santé sexuelle féminine. Puis c'est pour ça qu'on a développé alentour de ça pour arriver à Clit-moi. C'est partie de l'orgasm gap. Selon les statistiques, 85 % des hommes ont des orgasmes lors de leurs relations sexuelles, contre 62 % des femmes hétérosexuelles. Chaque élément est backé par un fait, par une statistique, par des données qui sont réelles. Par exemple, l'expérience dure quatre minutes. Bien, c'est basé sur le fait qu'on a fait des recherches selon lesquelles une femme seule, en se donnant du plaisir à elle-même, va atteindre l'orgasme en à peu près quatre minutes. Oh! J'ai des petits problèmes, moi, de clitoris. J'ai des petits problèmes? Oui! On dirait des fantômes, un peu. Tout le monde sait ça ressemble à quoi un pénis, mais personne ne sait vraiment à quoi ça ressemble un clitoris. Puis tu sais, j'aimerais ça qu'au final, l'application permette d'aider les gens à dessiner aussi vite un clitoris qu'un pénis. Tu vis réellement la satisfaction et l'insatisfaction en jouant dans l'app. Des fois, on est un peu enragé. Oui, puis qu'il n'y a pas de recette magique, là. Ce n'est pas nécessairement constant. Puis ce que tu aimes une fois, tu ne l'aimeras peut-être pas la prochaine fois. Ce n'est pas nécessairement compliqué. C'est juste qu'il faut porter attention à l'autre personne que devant nous. Je pense que c'est ça la partie la plus importante, selon moi. En portant attention au clitoris, il y a moyen de franchir ce fossé orgasmique-là puis de permettre aux femmes d'avoir une sexualité remplie d'orgasmes. Sous-titrage Société Radio-Canada